Bonjour, vous écoutez DSI et des Hommes, le podcast créé par Stratécy pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans DSI et des Hommes, je suis encore une fois en compagnie de Nicolas, qui est directeur informatique, pour nous parler d'une notion dont vous aurez besoin, c'est l'externalisation du système informatique. Alors on va évoquer plus précisément les différentes manières d'externaliser son système d'information, le système d'information que nous avons d'ailleurs défini lors de notre premier épisode. Du coup Nicolas, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel de cette notion de système d'information pour une organisation ? Déjà, bonjour à toi Léonore, bonjour à tous. Le système d'information, comme on l'avait vu lors du premier épisode, comme tu l'as bien dit, que je vous invite à réécouter, c'est un ensemble de solutions informatiques, matériel, logiciel, communication, données, et ça évoque les ressources qui vont être nécessaires pour collecter la donnée, pour la traiter et pour communiquer l'information. C'est la définition la plus connue, il y en a d'autres, après ça reste le même type de définition. Alors si vous voulez aller plus loin, bien sûr, allez réécouter ce petit épisode-là. On est vraiment dans tout ce qui tourne autour du système d'information, mais aussi on va parler de la partie compétence, compétence qui va permettre de gérer le système d'information, le construire, le design, etc. Parfait, merci. Du coup, en ce qui concerne les différentes manières d'externaliser son système d'information, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Si on reprend un petit peu la définition du système d'information, on va pouvoir externaliser brique par brique. On a la couche matériel, on va pouvoir externaliser sa couche matériel en allant, par exemple, peut-être louer du matériel ou en allant même louer, s'affranchir du côté matériel et aller trouver des solutions qui vont permettre de virtualiser son poste de travail. Il y a des entreprises qui peuvent le faire, type Sunbrain. Sunbrain le fait très bien, où ils proposent une solution packagée, où vous ne dépendez plus de votre poste de travail et que tout est embarqué dans le cloud. On verra que finalement, le cloud, le nuage, ce qui se trouve dans Internet, c'est la plus grosse partie de l'externalisation, parce que quand on va externaliser aussi derrière la couche, qu'on va appeler plutôt logiciel, on va aller utiliser des outils qui sont en mode, on appelle SAS. SAS, c'est un acronyme, dont vous savez, comme je n'aime pas les acronymes, c'est le Software as a Service. C'est-à-dire, on va utiliser le logiciel comme un service et non plus comme un achat, où on va acheter des licences, on va le poser sur un poste, sur un serveur, ou tout type de matériel, et derrière, on va l'utiliser jusqu'à la fin de sa vie. Tandis que le logiciel en mode SAS va permettre de louer du service et donc de faire évoluer son logiciel en même temps. Ça va permettre aussi aux éditeurs de logiciel de facilement faire les montées de version, de facilement gérer la sécurité, on va mutualiser. Donc, on va payer plutôt du service, on va payer de l'allocation. Toute la partie logicielle est vraiment en train d'évoluer vers ce type de location, on va dire, de location, de business model pour faciliter tout ça. Et puis bon, il y a sûrement un enjeu de rentabilité derrière. C'est beaucoup plus rentable. On voit des outils comme Adobe, Photoshop, par exemple, on n'est maintenant que dans la location. Des outils aussi comme Microsoft Office 365 qui vont aussi, vous allez louer la suite Office avec d'autres fonctionnalités autour et ils vont venir rajouter des services de plus en plus. Mais aussi, tous les éditeurs de logiciels métiers maintenant proposent des solutions SAS. Donc, on va pouvoir externaliser son logiciel, on va pouvoir aussi externaliser sa donnée, donc toujours à la mettre dans le cloud. Dans des data centers, on va louer de l'espace dans un data center. Donc, un data center, c'est un endroit où on héberge les données. Donc, c'est souvent des data centers. Alors, il y a différentes catégories. On va parler de tiers 1, tiers 2, tiers 3. Et plus c'est haut et plus c'est sécurisé, plus ça a une garantie de disponibilité. On va être sur des garanties de 99,999%, c'est-à-dire on va s'affranchir de quelques minutes de coupure par an. Donc, plus vous allez être haut, plus vous allez avoir de chances d'être coupé. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais ces data centers existent et vous allez pouvoir y héberger vos données, vos logiciels, voire vos matériels et vos serveurs. Et ça, c'est des choses qu'on le voit actuellement, c'est qu'on est en train de plus en plus externaliser son système d'information. Il y a des chiffres qui courent à peu près. C'est que déjà en 2016, en France, le marché de l'externalisation du système d'information était autour de 12 000 millions de dollars. En 2021, on devrait être à 13 500 millions de dollars. Donc, c'est un marché qui continue de croître. Les gens externalisent de plus en plus, ils externalisent tout type de structure. Et ils vont même jusqu'à externaliser aussi les compétences. Parce qu'on a parlé de la partie plutôt matériel, plutôt logiciel, plutôt donnée. Ils vont même jusqu'à externaliser les compétences. On va parler d'infogérance. L'infogérance, c'est comment on va gérer son système d'information, comment on va le maintenir. Les entreprises qui sont spécialisées dans ça. La partie direction informatique externe, avoir des compétences de directeur informatique externe externalisée. Et on peut aller très loin dans l'externalisation de compétences avec toute expertise qui est liée au métier du numérique, qui demande d'être toujours précise, toujours à jour, avec des technologies qui évoluent tout le temps. Donc, voilà, on est vraiment sur les quatre axes. Données, logiciels, matériels, compétences. On pourrait aller très, très loin. On verra aussi dans d'autres épisodes pour parler un petit peu plus de certains types d'externalisation. J'essaie de donner le panel le plus large par rapport à ça. Très bien. Du coup, maintenant que tu nous as appris quelles étaient les différentes manières d'externaliser son système d'information, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on fait le choix d'externaliser son système d'information ? Il y a différents facteurs. Pour moi, la première, ça va être de maîtriser les coûts de son système d'information. On va louer un budget. Grâce à ça, on va les louer. On va louer un budget informatique fixe pour la gestion et le suivi de son système d'information. On va pouvoir définir par rapport à tout ça ce qu'on veut exactement. Et donc, derrière, après, demander à des prestataires qui vont faire ça, de donner le prix qui est en face du service qu'on veut. C'est plutôt assez appréciable parce que ça permet vraiment de planifier. On ne suivit pas l'informatique. On sait ce que ça va nous coûter. Donc, on va avoir ce budget qui est alloué. Et puis, l'avantage, c'est que d'avoir une compétence informatique aussi en interne peut coûter cher. Donc, peut coûter cher, peut demander aussi beaucoup de formation. Beaucoup aussi d'entreprises veulent le mouton à cinq pattes. Donc, veulent la personne qui soit et le directeur informatique externe et le responsable informatique et l'administrateur système et réseau et le développeur et le technicien support. Ils veulent tout faire. C'est compliqué. Ça n'existe pas. Il faut savoir aussi que à peu près dans l'informatique, il y a plus d'une cinquantaine de métiers et une personne ne peut pas faire plus de 50 métiers. Donc, on va plutôt externaliser déjà la compétence. C'est vraiment ce côté-là parce que souvent, ce sont des offres packagées où le prestataire, c'est exactement où il va mettre les pieds à des moyennes et il va s'engager aussi sur du résultat. Pour moi, c'est important aussi. On reverra un petit peu dans les avantages, mais c'est important aussi d'avoir des prestataires, surtout sur la partie infogérance et gestion, qui s'engagent sur du résultat et pas que vous payez au ticket. À chaque fois qu'il y a un incident, vous payez au ticket et là, c'est compliqué de maîtriser le budget. En amont de tout ça, il est quand même aussi intéressant de faire un audit avant d'externaliser, de faire un audit et pour essayer de cartographier son SI, de le connaître et d'identifier aussi les besoins réels. Grâce à ça, grâce à cet audit, on va encore pouvoir mieux planifier et mieux savoir aussi ce qu'on doit externaliser ou pas. C'est ce qu'on fait beaucoup dans des entreprises que j'ai pu suivre par le passé où on fait l'audit et après, on décide de ce qu'on externalise. Est-ce qu'on externalise la partie hébergement de données ? Est-ce qu'on externalise le serveur ? Est-ce qu'on externalise l'application ? Est-ce qu'on externalise les compétences ? Toutes ces questions-là, on va le voir dans l'audit. Et tout va dépendre surtout de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est pour moi hyper important parce que la stratégie de l'entreprise va nous dire est-ce qu'on est obligé d'externaliser ? Est-ce qu'on a des besoins d'externaliser ? Et qu'est-ce qu'on va externaliser ? Je travaille avec une entreprise qui ont pour l'instant tout en interne. Et là, dans ces cas-là, au début, pour l'instant, ils n'avaient pas d'utilité à vraiment externaliser. Maintenant, ils sont en train de s'étendre, d'être sur du multi-site, potentiellement à l'international. Donc, il n'y a plus vraiment d'intérêt à garder tout en interne. Donc, peut-être d'externaliser, éviter de dépendre tout sur un site. C'est-à-dire, si le site tombe principal, tous les sites annexes ne peuvent plus fonctionner. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette cartographie. Derrière, d'externaliser, ça va permettre de dimensionner précisément son système d'information pour atteindre ses objectifs stratégiques qu'on aura vus. Et grâce à cette externalisation, on va pouvoir avoir un système d'information beaucoup plus évolutif et beaucoup plus agile. On va être vraiment dans un système d'information qu'on va adapter. Quand on achète un serveur, le serveur, il est là. C'est compliqué de le faire évoluer. On peut le faire évoluer sur certains niveaux, mais on ne va pas pouvoir le faire évoluer. On ne va pas pouvoir doubler la capacité. On ne va pas pouvoir changer tout ça. Et puis, ça va avoir un coût. Tandis que la partie service, on va pouvoir les faire évoluer. Si on a besoin de plus d'espace pour le serveur, on payera plus, ok. Mais on va demander au prestataire, voilà, j'ai besoin d'avoir plus d'espace disque pour le serveur. L'intérêt aussi, c'est d'assurer plus de sécurité. Forcément, vous allez avoir des compétences qui sont très précises en sécurité, dans des environnements qui sont très sécurisés, où il y a des engagements de résultats, où il y a des engagements de niveau de service, où il y a des engagements de niveau de sécurité. On parlait des data centers, il y a différents data centers. Si, par exemple, vous hébergez des données de santé, vous êtes obligé d'être dans un data center qui soit HDS, donc hébergement de données de santé, qui est certifié au niveau national pour héberger ces données de santé, qui garantit une sécurité beaucoup plus grande. Vous allez aussi être épaulé dans le changement. Le fait d'externaliser, vous avez des gens qui vont vous conseiller. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui conseillent et qui vendent derrière, mais il y a des gens qui ne conseillent mais qui ne vendent pas derrière, donc ils ont plutôt un intérêt à être dans l'intérêt de l'entreprise. Vous allez aussi avoir des experts qui sont toujours en veille technologique et réglementaire. C'est des gens qui sont toujours là, c'est leur métier de suivre ce qui se passe et de vous aider et de vous aider à mieux choisir, à voir ce qui se passe ailleurs. C'est très compliqué en interne pour l'avoir vécu avant de faire de la veille et de se tenir informé. Tandis que quand on est sur des métiers multi-clients, multi-technologie, forcément, on se maintient toujours en veille. On est un peu obligé. Puis c'est ce qui va permettre aussi à l'entreprise, pour moi, la dernière raison de l'externalisation, c'est de se concentrer sur son métier. Elle va déléguer cette partie gestion du système d'information et se concentrer sur son métier et ne faire que le cœur de son activité. Et la partie informatique sera là en service support pour les aider à aller là où ils doivent aller. Merci. Tu nous parlais des avantages économiques de l'externalisation du système d'information. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ? Est-ce que tu peux nous les présenter ? La première, c'est forcément de profiter d'un expert informatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est différents métiers l'informatique. C'est compliqué de trouver le mouton à cinq pattes, voire à 50 pattes parce qu'on est dans une cinquantaine de métiers différents dans l'informatique. La TPE, PME ne va pas pouvoir se payer tous ces métiers-là. Donc, le fait d'avoir des entreprises qui proposent un large éventail de compétences, alors elle peut être sur différents prestataires différents, mais elle va vraiment pouvoir profiter de ses experts qui sont à la pointe de la technologie et aller trouver vraiment ce qui lui convient le mieux. Donc ça, pour moi, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est du gain de temps parce que vous êtes dans un domaine, ce n'est pas vraiment votre métier, l'informatique. Vous allez vous concentrer dessus, vous allez le déléguer, vous allez aller plus vite. Quelqu'un qui travaille dans l'informatique va forcément aller beaucoup plus vite que vous qui ne connaissez pas, qui essayez de trouver. Il est important, par contre, de vraiment avoir un prestataire aussi qui s'immerge et qui connaisse votre métier pour savoir après comment on peut aider en matière d'informatique pour lier l'informatique et le métier. Moi, c'est plutôt ça sur les avantages. On en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la partie sécurité du système d'information. On va avoir forcément plus de sécurité. On peut avoir plus de sécurité avec des gens qui sont dédiés à ça et spécialisés dans chacun de leur domaine. Ok. Et quand décide-t-on d'externaliser la gestion de son système d'information ? Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques années, on était plutôt à avoir son informaticien en interne ou à le déléguer en interne, à avoir ses serveurs en interne, ses logiciels en interne. Mais ça, c'est forcément en train de changer parce que déjà, le monde du travail change avec tout ce qui se passe avec le Covid. on demande beaucoup plus de télétravail, donc d'ouverture au réseau, de pouvoir travailler de n'importe où, de n'importe quand, sur n'importe quel appareil. Et ça, forcément, ça impose un peu l'externalisation. Il n'y a pas vraiment de décision. C'est un moment, ça va être peut-être un renouvellement, par exemple, d'un serveur. Est-ce qu'on se pose la question ? Est-ce qu'on doit externaliser ou pas ? Quand une personne, la personne en interne part, est-ce qu'on doit externaliser cette compétence-là ou pas ? C'est ce qui arrive souvent à certains de mes clients. Après, il y a des choix à faire. Des fois, ce n'est pas intéressant d'externaliser pour X raisons. Des fois, c'est plus intéressant. Après, chaque cas est différent et chaque cas doit être étudié. Donc, c'est pour ça que la partie est à des lieux, faut-il un instant T et voir aussi ce que l'entreprise veut devenir demain pour savoir qu'est-ce qu'on va externaliser. Je prenais le cas d'une entreprise qui doit, qui s'agrandit, qui fait de la croissance externe, qui a des potentiels vus même de croissance externe à l'international. Là, quand on va renouveler le serveur d'ici un an, on va plutôt se projeter pour aller externaliser ce serveur, pour éviter de dépendre que du site principal. C'est vrai qu'ils sont peut-être une centaine sur le site principal et demain, ils vont peut-être être 100, 200 sur d'autres sites. Si le site principal tombe, c'est 300 personnes qui ne bossent pas. Tandis que si on externalise et que ce site-là tombe, il n'y a que 100 personnes qui ne travaillent pas et les 200 autres vont continuer de travailler. C'est aussi ce côté-là un petit peu comment arriver à rendre plus agile, à rendre plus disponible le système d'information et dépendre de moins d'un site. Là, ça va vraiment dépendre de la décision, du moment, de la stratégie de l'entreprise et du de la stratégie d'entreprise et aussi de la volonté du dirigeant et il y a des dirigeants qui ne peuvent pas qui ne veulent pas externaliser leurs données par peur de perdre la maîtrise. Alors, il y a aussi certains certains secteurs qui sont contraints de garder leurs données en interne. Donc, c'est... Voilà, ça va vraiment dépendre ça va vraiment dépendre du moment, du secteur, de plein de choses, mais voilà. De la situation. De la situation. Et du coup, j'aurai une dernière question et qui n'est pas des moindres. Je suis une entreprise, je souhaite externaliser la gestion de mon système d'information. Comment je fais pour bien choisir mon prestataire informatique ? Il y a plusieurs critères. C'est déjà de bien le connaître, ce prestataire, de savoir ce qu'il est, de savoir ce qu'il fait et quelles sont ses compétences et comment son équipe est composée. On va regarder un petit peu aussi quelle est la part de son activité dans l'externalisation du système d'information. On parlait d'infogérance, donc de maintenance et de gestion du système d'information. Certaines entreprises en font, mais finalement, ça ne va représenter que 5% de leur chiffre d'affaires. Les 95 autres pourcents ne sont que de la vente de matériel. Donc, on va vraiment aussi se poser deux questions par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment son cœur de métier ? Est-ce qu'il fait vraiment que ça ou il fait d'autres choses et de voir un petit peu ce que ça représente ? On va aussi pouvoir regarder les certifications. On parlait de data center, on va regarder aussi comment il est certifié. On peut aller aussi visiter, par exemple, le data center pour se rassurer. Moi, j'ai fait des visites de data center où il y en avait certains, mes clients ont dit non, je ne veux pas le mettre là vu à quoi il ressemble, vu la vétusté, etc. Donc, on va forcément regarder ça. On va voir aussi, on va s'intéresser aussi à l'équipe. Il y a le côté humain. Combien ils sont ? Il y a-t-il ou beaucoup de mouvements de personnel ? Comment ils sont organisés en termes de compétences ? Parce que derrière, après, le prestataire, il faut qu'il soit disponible. J'ai dit n'importe quoi, mais vous voulez partir sur un logiciel en mode SaaS, vous voyez l'éditeur et l'éditeur vous dit on a 400 clients mais on n'a qu'un consultant qui gère. Ça veut dire que si le consultant n'est pas là, vous allez peut-être, vous ne l'aurez pas tout de suite si vous avez un problème, si vous avez une question. C'est tout ça qui va être important et pour savoir un petit peu comment vous allez être pris en charge. Il faut aussi regarder un petit peu l'entreprise qu'elle est, son chiffre d'affaires, est-ce qu'il est en progression, est-ce qu'il est en déclin ? On va vérifier aussi ses références. Il est toujours intéressant aussi de vérifier les références des prestataires pour savoir un peu comment vivent leurs clients. Attention, il faut aussi regarder les références qui sont citées mais aussi des références qui ne sont pas citées. Essayez par votre réseau de savoir un petit peu avec qui ils travaillent pour avoir d'autres visions. On sait très bien qu'on va mettre dans les références citées, dans les offres, celles qui seront pour nous. Ça reste logique. Donc, il faut un petit peu ouvrir ça. Après, pour bien choisir son prestataire informatique, sur la partie infogérance, c'est aussi bien savoir comment il est outillé, comment il peut être proactif. Pour moi, le prestataire d'infogérance qui est bon, c'est celui qui est plus proactif que réactif. C'est qu'il y a moins d'incidents, que les utilisateurs sont moins gênés et que derrière, ils puissent piloter à distance plus facilement. Donc là, le prestataire informatique, c'est important aussi de savoir comment il est outillé, comment il évolue, comment il a avancé. Et derrière, après, il y a toute la partie engagement et là, on va parler plutôt de partie contractuelle. C'est... On va bien vérifier le contrat, comment il est. On va bien vérifier parce qu'il y a des contraintes légales d'externaliser son système d'information. Il y a des garanties de temps de rétablissement. Il y a de la responsabilité à avoir. Il y a la partie RGPD, Règlement général de la protection des données. Donc, il faut bien que ça soit très clair, que la partie contractuelle soit très claire entre les deux. Et puis, il faut aussi que ça soit hyper transparent. Le prestataire aussi a un devoir de conseil, doit vous accompagner. Quand vous externalisez votre système d'information, il faut qu'avec votre prestataire, vous soyez main à la main. Il faut que vous soyez partenaire et pas qu'une relation de client-fournisseur. Ça se construit. Le système d'information, ça vit. Donc, la relation doit vivre aussi. Si vous n'avez pas confiance avec votre prestataire, forcément, derrière, ça ne va pas forcément bien fonctionner et la relation va être compliquée. J'ai un peu ce cas avec un de mes clients où ils ont une relation très compliquée avec leur prestataire. Et donc, ça floute un petit peu la relation et ça floute un peu cette externalisation. c'est main dans la main et puis le mieux, c'est que votre prestataire soit un peu considéré comme de l'interne et nous, en tant que directeur informatique, c'est un peu notre cas. On veut être en interne, on veut être considéré comme de l'interne, aller, quand on est chez nos clients, manger avec eux, être reconnu. Et c'est aussi ça, derrière, pour tout type d'externalisation, c'est que vous soyez connu et reconnu en tant que prestataire. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou LinkedIn. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun de nos prochains épisodes et suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt sur DSC et des hommes. A bientôt. Sous-titrage ST' 501